et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 les amis dans cette vidéo on est tout simplement parti pour tester customiser un tout nouveau véhicule mais d'abord on va aller le débloquer donc allez les gars comme vous voyez il me reste un seul truc à passer donc celui là et je récupère le petit monstre la ks masquette leader donc les gars on va casquer ça là le petit klaxon et on va aller directement récupérer la caisse allez on claque dix mille cc qu'est ce que c'est que pour moi dix mille cc les gars des broutilles une brindille une petite écharpe allez on claque boum dix mille balles on s'en fout on récupère et ok et ben et few moments later mais je l'ai pas encore les gars je l'ai pas encore donc j'ai l'impression qu'il va falloir que je casque le truc d'après bon bah écoutez c'est pas grave on casque 20 il est là on n'est pas à ça près j'ai envie de dire allez hop voilà donc logiquement ça devrait être bon voilà objet débloqué c'est bon allez on récupère c'est bon je la possède enfin les gars le gros monstrasse je le possède ça ça fait plaisir ça ça fait extrêmement plaisir donc allez les potos on va aller directement bah voir un peu cet engin alors vous savez quoi les gars allez on va à mon garage et voilà les gars elle est là popopopopo le monstre les amis le monstre elle est magnifique mais c'est quoi ce truc de l'espace quoi qu'est ce que c'est que cet engin de la mort elle est alors je sais pas si vous avez vu le l'arrière les pneus là comme ils sont super large on dirait presque une voiture de dragster ouais c'est un monstre c'est clairement un avion franchement elle est terrible alors on va se mettre en mode photo les potos alors on va faire un petit tour de la voiture comme ça franchement elle est terrible alors tout le bas comme vous voyez c'est tout du carbone alors le petit autocollant en rond le ks là sur le pare brise c'est la signature les gars la signature du créateur les jantes flambantes tout le bas de caisse en carbone les sorties d'échappement là sur le côté alors le châssis qui est qui est rouge stylé voilà le dessous ouais franchement ok alors on a des petites pièces en carbone aussi sur l'arrière bon ça marche allez ok pour ça on va essayer de rentrer dans je sais pas si on enfin je sais pas comment ça va se passer je sais pas si la porte doit s'ouvrir non donc ouais la porte ne s'est pas ouverte un peu comme l'autre modèle tout l'intérieur vous avez vu c'est que de l'arceau les potes c'est des poutres carrément et le tableau de bord est magnifique ouah c'est un truc de fou et vous avez vu les gars on voit le pneu quand même à travers la bagnole bon ok alors on démarre ouais sympa sympa et on voit le moteur regardez sous le capot vous voyez comme ça vibre ok allez les poteaux qu'est ce qu'on peut faire sur ce véhicule à mon avis pas grand chose déjà pièce esthétique on peut rien faire bon les gars dans les livrets il y a trop rien qui m'a plu par contre on va passer du côté des vanités et là on va essayer de faire quelques petits quelques petites pièces de rouge histoire d'aller avec le reste de la voiture il y a ça qui pourrait aller il ya ça aussi qui peut être pas mal sur cette voiture ouais je pense que ça peut le faire ça on va valider ça si on trouve autre chose peut-être bon ok on va laisser ce pneu la fumée alors là on a du rouge est ce qu'on a d'autres fumées qui pourraient aller avec cette voiture pourquoi pas ça un truc what the fuck comme la voiture alors là on a ça ah ouais avec les étoiles on va se mettre dessus avec les étoiles rouge ouais ça c'est pas trop mal après qu'est ce qu'on a néon on a néon clignotant rouge bah ça va parfaitement avec la voiture ah sinon on avait ça aussi et ça peut aller les gars ça peut vraiment aller sous ce bagnole pourquoi pas pourquoi pas les gars allez en plus je les ai jamais mis donc c'est l'occasion comme ça on va voir un peu ce que ça donne bon ok donc pour ça on est bon le klaxon ça on s'en fout par contre et ok c'est bon donc les gars là on a fini la custom de la voiture bon comme vous avez vu il n'y a pas eu grand chose de fait mis à part un néon et une paire de pneus mais bon c'est pas grave c'est très bien ok donc maintenant qu'on a fait ça les potos on va se faire le moteur alors pièce de performance ouais donc là le néon il est flashy un truc de ouf écoutez dans les perfs on est à 240 sur 320 mais on n'a aucune autre info donc on va booster cet engin ok les potos on a fini de remonter le monstre donc du coup puissance on a 1150 chevaux tout de même donc là on est clairement sur un gros gros monstre et la vmax on a 450 c'est pas un truc de ouf mais bon ok le 0 à 100 on a 2 17 léger latéraux on est à 1 37 c'est pas trop mal donc les potos allez on va se faire une pointe sur le lac salé et après on va la tester sur les épreuves bien entendu bon voilà les potos nous voilà sur le lac salé avec la secoupe volante j'ai envie de dire ouais là ça ressemble plus à une secoupe volante qu'une voiture les gars on est bien d'accord oh ouais c'est un monstre là c'est un monstre alors les potos on se met en vue intérieur et on est parti en plus le compteur regardez c'est comme mon néon il est de la même couleur allez 3 2 1 boum on va voir ce que ça va donner les gars on est un beau petit rupteur en fond de une alors 300 km heure ça monte bien 350 360 vu arrière 400 km heure ok la vue vers le bas passager up ok 430 km heure on est bientôt à 1 km dans la destination je vais pas tarder à envoyer le noce les poteaux et 3 2 1 et boum alors 443 contre 460 73 475 j'ai 475 en v max avec le noce c'est pas un truc de l'espace les gars je vous le dis de suite maintenant ce que je ce qu'on va voir c'est que est ce que c'est une voiture qui est réservée aux épreuves aux épreuves du moteur passe c'est aux épreuves hunt voilà donc les épreuves où il faut aller défoncer les mecs où est ce que c'est une voiture qu'on va pouvoir se servir sur tout genre de circuits confondus donc on va voir ça de suite allez on va commencer par un petit hollywood pour voir allez les amis on est parti on va tester ce monstre et du coup comme vous voyez c'est un véhicule qu'on peut se servir sur toutes les courses d'hypercar et pas exclusivement les courses de jeu une fois les courses moutre passe hyper car bien évidemment en tout cas quoi qu'il arrive j'ai l'impression qu'elle tourne quand même nettement mieux que la porsche que on a testé dernièrement attendez je vais garder un peu de noce quand même parce que je suis chaud là je suis en train de tout cramer d'entrée de jeu ouais non clairement elle tourne beaucoup mieux les gars aller 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 ouais elle marche bien elle marche bien les gars elle marche vraiment bien alors là le petit tirage j'ai un peu touché mais bon ça a été à peu près allez 400 km heure on doit se prener quand même allez voilà j'ai perdu un poil de temps quand même dommage les gars est ce que vous avez vu que elle a de la vie cette voiture c'est une voiture qui a de la vie j'avais pas fait gaffe je viens seulement de m'en rendre compte vous voyez là au niveau du compteur de kilométrage de vitesse merde putain du coup je suis en train de regarder ça allez vas-y je regarde ma route on verra ça après bah en tout cas quoi qu'il arrive j'ai pas perdu un brin de vie allez 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 non 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 allez bon ok alors les potes on a fait 2,24,5 bon j'ai fait quand même pas mal pas mal pas mal d'erreurs donc je pense qu'il y a moyen de faire nettement mieux ça c'est clair et net alors du coup mon record c'était 2,20 avec la bugatti la voiture noire ok ça marche bon je pense que les 2,20 on peut largement les faire avec cette voiture donc comme vous avez vu j'ai fait quand même pas mal d'erreurs donc ouais donc pour en revenir à la vie vous voyez là sur la gauche donc il y a les petites barres vertes donc ça ce sont des barres de vie mais du coup je n'en perds pas alors est-ce que du coup est-ce qu'il y aura des épreuves spécialement pour ce véhicule je sais pas je sais pas du tout alors les potes ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit big land allez les potes donc je fais le big land en speed en cas ce que je vais faire c'est que je vais pas vous laisser la course entièrement parce que comme vous savez c'est que de la ligne droite en plus là je suis tout seul donc je n'ai pas la speed d'un pot ou quoi donc je pourrais pas faire un temps de on va dire au maximum de la voiture donc ce que je vais faire c'est que je vous passerai la course et on se donne rendez-vous à la ligne d'arrivée pour à peu près le temps que j'aurais fait et du coup juste après on se ferait une petite épave des jolent voilà allez à tout à l'heure bon les gars j'ai fait 2,45 le premier passage je crois que j'avais fait 2,40 et quelques je me suis boité deux fois je me suis boité deux fois et là comme vous voyez j'ai 10 secondes de plus que la ferrari donc bon c'est pas ouf clairement c'est pas ouf bon ok bref on va passer donc c'est pas trop une épreuve pour elle la VMAX c'est vraiment pas une épreuve pour elle mais bon il y a des fois où je suis monté à 480 quand même donc bon c'est pas mal mais c'est sûr qu'en tant qu'on part au Bugatti et tout qui monte à 515 pardon 530 bon voilà c'est sûr qu'il y a quand même une grosse grosse marge bon ok on va voir si on peut faire les épreuves motorpass donc comme vous voyez c'est une voiture qui se déforme regardez l'avant il est tout explosé forcément vu que c'est une voiture qui a de la vie donc c'est une voiture qui se déforme donc comme vous voyez les gars on ne peut pas faire les épreuves interception unit on ne peut pas avec cette voiture c'est vraiment donc une voiture qui est faite donc pour les courses en général d'hypercar bon ok ça marche alors les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une petite course pour le fun au pif alors laquelle hop Los Angeles non 12 minutes c'est mort on peut se faire pourquoi pas celle là tiens allez hop on va se faire celle là pour le fun allez les amis on est parti on va kiffer un peu notre voiture depuis le temps les gars rappelez vous qu'on l'avait vu dans les trailers ça remonte ça remonte quand même et ben on l'avait on l'avait kiffé déjà on s'était dit mais qu'est ce que c'est que cet engin c'est une navette spatiale je n'ai pas une voiture et ben ça y est enfin elle est là les gars elle est là et elle est ultra stylé après je ne sais pas réellement si c'est avec ça qu'on va péter les records mondiaux je pense pas les gars je pense pas et encore que peut-être avec d'autres réglages pro il ya peut-être moyen mais quoi qu'il arrive elle est ultra stylé visuellement et après j'ai envie de dire elle marche quand même pas mal peut-être que les biglands des conneries comme ça c'est sûr que c'est pas son point fort mais après elle marche quand même pas mal allez vite alors là il y avait un raccourci rappelez vous bon les gars de toute façon les raccourcis on s'en fout là j'ai envie de dire là on me kiffe seulement allez vite on est en mode en mode détente en mode balade bah balade un peu sportive quand même enfin on va pas non plus faire du rp bah c'est pareil là il y a un raccourci t'as compris tourner à gauche sauter directement au dessus ben bon hein comme j'ai dit détente le plaisir de la conduite les gars dis donc le brouillard c'est quoi cette histoire t'es obligé de mettre le brouillard maintenant je sais pas où c'est que je vais aller après ah ouais donc là il va raccourcir aussi à prendre sur la droite bon donc du coup c'est sûr que je vais pas péter un temps mais bon on s'en fout non franchement après elle est pas mal je pense que c'est une chouette caisse quand même et merci les devs de vos ajouts de caisse de l'espace ça c'est cool il en faudrait d'autres les gars il en faudrait d'autres et pourquoi pas des motos un peu plus de motos je sais que la commu demande pas mal de motos là hop allez les tournes 71% les potes dis donc on se sera tapé le brouillard du début jusqu'à la fin de la cour c'est vraiment ma chance ça hop 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 j'ai fait faire un beau petit stopp dans la barrière allez vite on est en train de se faire les derniers virages et voilà ligne d'arrivée tout droit le brouillard au plus j'avance et au plus il est épais le truc bah ok ça marche bah bah voilà les amis écoutez j'ai fini le test de cette voiture bon comme j'ai dit pas sûr que ce soit avec cette voiture qu'on pète les records mondiaux et encore que peut-être avec d'autres réglages pro c'est possible mais sur certains sur certains types de circuits bah bah voilà les gars écoutez comme j'ai dit donc maniabilité pas mal freinage pas ouf l'accélération est bien la Vmax il y a mieux il y a beaucoup mieux clairement je pense que c'est une voiture pas mal je pense que c'est une voiture pas mal mais bon les gars elle est gratuite c'est ça le plus important c'est qu'elle est gratuite et ça ça fait plaisir allez sur ce les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et comme d'habitude n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux donc Instagram Discord du type ma chaîne Twitch rejoignez sur Twitch les gars et Discord aussi je sais pas si je l'ai dit et du coup vous avez mes partenaires Instant Gaming Burn Controller tous les liens sont dans la description et mon lien affilié Amazon allez sur ce je vous dis bon game à tous petit burn final avec le monstras et j'ai plus qu'à vous dire à plus les amis à plus hé pourquoi tu cours toi il y a peut-être peur de la secoupe volante hé tu vois gros tu veux que je te quimbolle ou quoi ? je te dépose un endroit ? hop 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 c'est bon c'est bon je te laisse t'inquiète t'inquiète oula oula allez à plus les amis à plus tchou 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 Sous-titrage ST' 501